Et bonjour, mesdames, rebonjour, on se retrouve pour le message des êtres chers, en trois choix. Je suis poussée à l'effectuer en soin, en fait, d'accord ? Donc, c'est vraiment le message d'un être cher et la libération avec les vies antérieures, d'accord ? Une libération. Oui, ben non, tu vois, on m'envoie. Ok, donc un message des vies antérieures et le travail de libération énergétique, d'accord ? Voilà, merci mes guides. Il est horriblement chaud. Et belle âme, on commence. Donc, on a, enfin on commence. Tu as le chakra sacré, plexus solaire, pardon. Donc, plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine. Ok. Plexus solaire, sacré, racine. Et on commence par, on commence par toi, belle âme, qui a fait le choix du plexus solaire. Plexus solaire, sacré, racine. Plexus solaire, sacré, racine. Belle âme, qui a fait le choix du plexus solaire. Plexus solaire, sacré, racine. Plexus solaire, sacré, racine. Collègeisch outil, sacré, racine. Pas de fiñette. Par 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 comme ça dirigeant j'aime pas comment c'est sorti je vais jouer du plexus opération énergétique je vais jouer du plexus message de tes êtres chers belle âme la carte numéro 16 aie confiance en toi aime-toi et vois tes qualités fais preuve de respect envers toi-même envers toi envers toi-même aie confiance en toi aime-toi et vois tes qualités fais preuve de respect envers toi-même lorsque tu regardes dans un miroir dis-toi quelque chose de gentil lorsque tu te regardes dans un miroir dis-toi quelque chose de gentil tes amis de l'autre rive te rappellent que si tu veux que les autres te respectent tu dois commencer par te respecter toi-même ils disent aime-toi comme nous t'aimons totalement et de manière inconditionnelle culpabilité culpabilité ton âme ton âme a une très grande culpabilité qui la bloque et cela peut durer depuis plusieurs vies ton âme est marquée par une ancienne vie au cours de laquelle elle a eu un comportement ou a pris une décision qu'elle n'assume pas cette culpabilité est refoulée en profondeur au cœur de tes énergies cela peut occasionner un grand manque de confiance en toi et une sensation de ne pas être légitime quand tu veux t'engager dans des projets quand ton âme a l'impression qu'elle ne mérite pas le bonheur c'est pas quand car ton âme a l'impression qu'elle ne mérite pas le bonheur c'est cette mémoire qui te met dans cette répétition de schémas et de fonctionnement négatif tu dois te libérer de cette culpabilité tu peux avoir trahi ou abandonner quelqu'un ou avoir fui une personne que tu aimais ton âme porte un très grand poids karmique et cela t'empêche de te regarder tel que tu es car une partie de tes énergies est noircie par cette culpabilité il faut que tu travailles sur cette culpabilité pour rentrer de nouveau dans une connexion avec toi-même et dans une véritable énergie d'abondance et de bonheur comme ton âme se sent indigne cela engendre beaucoup de blocages et de retard et peut impacter tous les domaines de ta vie il me semble important que je te dise il était sept sept quand je t'ai regardé et ce qui fait huit d'accord non sept sept on dit sept 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 ah bah huit tu vois même sept sept ça doit te parler le sept sept et pour la libération énergétique l'injustice l'injustice l'amour 7 sept sept tu es marqué par une mémoire d'injustice tu as été ou tu es encore dans des situations qui sont injustes pour toi tu as vécu ou vis actuellement des situations qui ne sont pas en accord avec tes attentes et tes besoins fondamentaux tu dois respecter des choses qui ne sont pas en accord avec toi et surtout qui ne te respectent pas tu peux donc ressentir un très grand poids intérieur et surtout une très grande souffrance cela peut aussi créer une certaine forme de colère et de rancœur tu es une personne positive et cette mémoire d'injustice provoque en toi des réactions et des comportements qui ne te correspondent pas prends le temps de te libérer de cette mémoire en effet cela t'enferme dans des interactions avec les autres dans des interactions avec les autres qui ne sont pas justes pour toi et te place dans des schémas de fonctionnement et de pensées qui ne sont pas à la hauteur de ta beauté et de ta lumière et je demande à l'univers ici et maintenant de t'apporter la guérison la libération dont tu as besoin pour ton plus grand bien belle âme ici et maintenant belle âme qui a fait le choix du plexus solaire je t'envoie ici et maintenant tout mon amour et je te dis à bientôt belle âme qui a fait le choix du plexus du plexus du sacri du chakra sacré le message de ton être cher belle âme qui a fait le choix Sous-titrage MFP. 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 Tu es actuellement connecté à ton intuition. Tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur ton chakra du troisième oeil et coronal. Et aujourd'hui, tu es connecté à ton intuition et tes ressentis. Tu peux avoir confiance en tes rêves, tu es dans une connexion véritable avec tes guides et tu reçois beaucoup de messages et de signes de leur part. Reste dans une énergie de confiance, tu es dans une énergie de confiance car tout ce qui vibre en toi est véritable et surtout connecté à ta mission de vie. Tu peux te faire des circonstances, tu peux te faire des circonstances pour te faire des circonstances. Cela va te permettre d'être sur ton chemin de vie et te donner une avancée rapide et fluide. Tu peux aussi faire de la méditation pour apprivoiser les voyages astraux et amplifier cette intuition qui est déjà très puissante Tu es une personne connectée à toi-même et aux autres Tu peux t'ouvrir à toutes les choses qui te tiennent à cœur Tu es dans le vrai Et je demande ici et maintenant au guide de lumière, à l'univers de t'apporter la guérison De t'apporter ce qui est juste et bon pour ton avancée, belle âme qui a fait le choix du chakra sacré Mais l'âme qui a fait le deuxième choix, chakra sacré Je t'envoie tout mon amour, je te fais d'énormes bisous et je te dis à bientôt Belle âme qui a fait le choix du chakra racine Je t'envoie tout mon amour Je t'envoie tout mon amour S'il vous plaît, la belle âme qui a fait le choix du chakra racine Je t'envoie tout mon amour Ce trou moet J'y l'a fait de s'aporrer Juste je trouve C'est parti. Message des êtres chers, va dehors et plante de nouvelles graines de vie. Sème les graines de ton futur. La carte numéro 23. C'est parti. C'est parti. De plus. Trois fois plus. Trois fois de plus. La personne sur laquelle tu travailles aujourd'hui est la personne que tu deviendras demain. Tes êtres chers te rappellent ceci. Étudie. Apprends. Grandis. Crée ton futur en investissant aujourd'hui. Nous sommes là pour t'aider. Culpabilité. Ton âme a une très grande culpabilité qui la bloque. Et cela peut durer depuis plusieurs vies. Ton âme est marquée par une ancienne vie au cours de laquelle elle a eu un comportement ou a pris une décision qu'elle n'assume pas. Cette culpabilité est refoulée en profondeur au cœur de tes énergies. Cela peut occasionner un grand manque de confiance en toi et une sensation de ne pas être légitime quand tu veux t'engager dans des projets. Car ton âme a l'impression qu'elle ne mérite pas le bonheur. C'est cette mémoire qui te met dans cette répétition de schémas ou de fonctionnement négatif. Tu dois te libérer de cette culpabilité. Tu peux avoir trahi ou abandonné quelqu'un ou avoir fui une personne que tu aimais. Ton âme porte un très grand poids karmique et cela t'empêche de te regarder tel que tu es. Car une partie de tes énergies est noircie par cette culpabilité. Il faut que tu travailles sur cette culpabilité pour entrer de nouveau dans une connexion avec toi-même et dans une véritable énergie d'abondance et de bonheur. Comme ton âme se sent indigne, cela engendre beaucoup de blocages et de retards et peut impacter tous les domaines de ta vie. Christo Tu as une sensibilité particulière vis-à-vis des cristaux. Tu es invité en ce moment à travailler sur tes énergies par les pierres. Écoute ton cœur et va vers la pierre qui te parle. Si une pierre revient toujours devant tes yeux, c'est qu'aujourd'hui, elle peut t'aider. Les cristaux sont un élément indispensable à ta guérison énergétique. Cela va amplifier le travail que tu es en train d'accomplir pour entrer dans une énergie nouvelle et lumineuse. Il se peut qu'une pierre en particulier prenne une importance capitale. Tu peux aussi te renseigner auprès d'un lithothérapeute pour avoir des conseils avisés. Porte cette pierre à même ta peau pour bénéficier au maximum de ses effets. Par la suite, tu vas être invité à approfondir tes connaissances en lien avec les cristaux car ton lien avec eux est profond et unique. Les cristaux vont compléter le travail énergétique et te permettre d'avancer de façon lumineuse et concrète dans tout ce que tu souhaites mettre en place. Je demande aux êtres de lumière, à l'univers de t'apporter ici et maintenant la guérison qu'il est juste, la guérison juste ce qu'il est juste et bon pour toi de recevoir énergétiquement pour ta guérison belle âme qui a fait le choix du chakra racine. Et voilà belle âme qui a fait le choix du chakra racine. qui a fait le choix du chakra racine. Je t'envoie tout mon amour. Je te fais d'énormes bisous. Et je vous dis à tous à très bientôt. Je vous envoie à tous tout mon amour. Et je vous souhaite d'apprécier ces énergies de guérison qui descendent sur chacun de vous. Accueillez les énergies. Les énergies d'amour et de guérison. Énormes bisous. Et à très vite. La guérison. ... ... ...